Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, vous êtes le choix de Dieu. Tu es littéralement le choix que Dieu a fait sur ta propre vie. Souvent, on est là et on regarde un petit peu comment les autres nous perçoivent. Et le regard des autres, malheureusement, parfois, est extrêmement important. Et si on n'a pas le retour que nous aimerions avoir, si on n'a pas l'approbation des autres que nous aimerions avoir, on se retrouve, malheureusement, totalement enterré. J'aimerais te dire, pour réussir dans la vie, tu n'as pas besoin d'être choisi par les hommes, tu dois être choisi par Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes un instrument puissant et utile entre les mains du Seigneur. Regardez David. Quand on pense à David, c'est quand même assez impressionnant. David n'a été choisi par personne. Son papa, en fait, quand Samuel est arrivé en disant, « Un de tes fils, je dois avoir un de tes fils pour le windre d'huile. » Il va être le nouveau roi. Le papa de David va faire venir tous ses fils, mais il va oublier David. Ça veut dire que pour lui, David ne comptait pas. Et d'ailleurs, lorsque David va arriver, on voit Samuel qui va porter ses regards sur un des frères de David. Et le Seigneur va lui dire, « Non, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde à ce qui frappe le cœur. » Imaginez, le papa de David ne croit pas en David. L'homme de Dieu, et pas n'importe lequel, Samuel le prophète ne voit rien en David. Ce n'est même pas le choix de Samuel. Par la suite, quand David va aller sur le combat, là où il y a Goliath qui est en train d'insulter l'armée de Dieu, et qu'il va vouloir combattre, ses propres frères vont le dénigrer. Pour qui tu te prends, espèce de petit prétentieux ? Lorsqu'on va l'amener devant le roi Saül, Saül va dire, « Mais tu n'es qu'un gamin, tu es un enfant, mais pour qui tu te prends ? » Goliath, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Et puis finalement, quand Saül va accepter, et que David va courir vers Goliath, même Goliath, c'est-à-dire le défi lui-même, ne croit pas en David. Il va dire ceci, « Mais suis-je un chien pour qu'on m'envoie un petit gamin comme cela ? » Et il y a cette réalité, David, personne ne croyait en lui. Ni son père, ni l'homme de Dieu, ni ses frères, ni son leader, ni son défi. Et pourtant, David était le choix de Dieu pour marquer toute une génération. Et encore aujourd'hui, nous parlons de David. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui, tu n'es peut-être pas le choix des hommes, mais quand tu es le choix de Dieu, alors tu es celui qui est appelé à accomplir des choses extraordinaires. Même si les hommes ne croient pas en toi, même si tes parents ne croient pas en toi, même si ton leader ne croit pas en toi, même si tes frères ne croient pas en toi, même si ton défi te regarde et te méprise, restent intègres, restent droits, restent pleins d'humilité, ne rabaisse personne. David n'a rabaissé aucun de ces gens-là. Au contraire, il a toujours eu du respect pour son papa, pour Samuel, pour ses frères et pour son roi. Mais il savait l'appel qu'il y avait de Dieu dans son cœur et il a marché en direction, il a couru en direction de l'appel de Dieu pour lui. Et il a été un instrument puissant entre les mains de Dieu et tu peux le devenir toi-même également. Alors, sois béni, sois encouragé. Si ce message t'as béni, pense à le liker, le partager, le commenter. Et je te donne rendez-vous sur notre nouvelle chaîne de louanges et d'adorations qui s'intitule Momentum Music. Tu trouveras ça sur YouTube et tu vas être béni à travers tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Sois béni mon ami et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501